bonjour mes délicieux papillons alors vous savez comme j'aime cet endroit alors je vous fais cette petite vidéo pour notre défi quand les papillons déploient leurs ailes et de mon petit coin de bois et de forêt où je me sens connecté alors je voulais vous poser une petite question est ce que est ce que vous avez peur de donner et pourquoi beaucoup de personnes ont peur de donner alors en fait je suis je suis dans dans le don total et je l'ai toujours été et très souvent sa main mais voilà ça m'a coûté cher quelque part de de donner et d'être dans la générosité et dans le don de ce que j'ai et mais je m'aperçois que quoi qu'il en soit je suis je suis toujours dans ce don et et je suis je suis toujours dans dans l'acceptation de ce qui est et de la manière dont ça se met en pour les choses se mettent en place et donc ben voilà alors c'est pas on me on me croit parfois on me trouve naïf ou ou un peu poire parce que je donne je donne de trop ou où j'accepte trop de choses mais mais en même temps c'est moi c'est ma c'est ma générosité et c'est et c'est mon sens du don alors c'est vrai que il ya des moments où c'est stop maintenant ça suffit mais je m'aperçois que même le fait de dire stop ça ne m'empêche pas de de continuer à apprécier la personne et à et et à voir cette partie de moi qui pardonner qui excuse et qui en même temps me dit d'un autre côté je recevrai d'une autre manière où l'univers me le rendra d'une autre manière et et donc je reste dans ce don et et croyez en sûr que un jour ou l'autre la personne me rend ce que ce que j'ai fait pour elle et donc je continue à rester persuadée que que c'est juste pour moi d'être dans ce don total et et que je suis sûr qu'un jour ou l'autre l'univers me le rendra et que se mettant en place des choses où je pourrais donner encore voilà pourquoi je veux être au service de l'univers et au service de l'humanité et mais dans le juste pour moi en étant canal d'abondance et en étant voilà en ayant les ressources nécessaires pour aider encore plus de monde et de gens et et voilà quoi et et pouvoir donner 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 toujours donner donc mais voilà qu'est ce que vous en pensez et êtes vous aussi dans ce don d'une manière ou d'une autre et et qu'est ce que pour vous donner parce que ben voilà d'une personne à l'autre je suis sûr que la notion est différente et 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 mais voilà moi je crois que je pourrais capable de donner tout y compris ma chemise si c'est possible pour aider les gens pour pour aider l'humanité à évoluer et avancer et je pense que c'est que c'est dans le don d'amour et et dans le don mais voilà de de la générosité et de la de de ce don gratuit fin je me dis je n'ai mal à exprimer vraiment mais le don du coeur mais voilà donner avec sans retour sans penser au retour et et peu importe ce que c'est mais en sachant que l'univers le rendra de toute manière d'une manière ou d'une autre un jour ou l'autre et que ce qu'on donne ça avec le coeur donc ben voilà voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui alors dites moi qu'est ce que c'est pour vous le nom et comment vous le concevez ou pas ou pas du tout peut-être merci je vous embrasse à demain